wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui c'est le 2 après les fêtes de fin d'année les activités reprennent et nous sommes même chaud ah et chaud qu'est ce qui se passe là-bas un truc de ouf dites moi maintenant la frais sœur quels sont vos projets pour cette année qu'avez-vous prévu est-ce que vous êtes même prêt à affronter toutes les difficultés qui pourraient venir dans cette année parce que c'est ça aussi la vie est-ce que vous êtes aussi prêt à accueillir les bonnes choses qui vont même venir pour vous ah ça va être chaud qu'est-ce que vous aimeriez réaliser cette année que vous n'avez pas pu faire l'année dernière 2019 c'est fini nous sommes officiellement en 2020 quelqu'un va dire c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible comment nous avons laissé ces gars là entrer en 2020 nous sommes les ennemis qui parlent ici parce qu'ils ont vu ce qui arrive mes frères et sœurs ayez un esprit positif ayez un esprit vraiment parfait et dieu lui-même va vous aider dans ça ok maintenant nous devons vous dire quelque chose de vraiment très important dites moi mes frères et sœurs sinon vous prenez cette question de savoir qu'est-ce qui est le plus important de la vie d'une personne ou encore de la vie même d'une personne qui est très riche qu'est-ce qui est important dans la vie d'une personne qui est milliardaire écoutez une personne qui est milliardaire ça dit qui a tout qui n'a pas besoin qu'on lui donne l'argent qu'on lui donne l'argent qu'est-ce qui est milliardaire m'a dit ne me fait pas comme si vous n'êtes pas au courant qu'est-ce qui est important dans la vie de cette personne est-ce que c'est son argent c'est-à-dire 5 milliards ou est-ce que ce sont ses yeux c'est-à-dire sa manette se comporter avec les oeufs et les autres sa relation qu'il a avec Dieu aujourd'hui les gens veulent devenir riche tout le monde éliminé la preuve en est comme vous de la l'église quand le passé dit rejouber la bénédiction bien cela amen à un passé c'est maintenant tu parles bon français depuis je comprends pas tu parles anglais c'est un truc de ouf mais c'est vrai parce que les gens veulent avoir de l'argent beaucoup d'argent dites-moi qu'est-ce qui compte beaucoup le plus dans la vie d'un homme d'une personne est-ce que ce sont ses voitures ou c'est sûr votre relation avec Dieu compte beaucoup 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 même Dieu nous a dit d'être intelligent et de commencer à faire la part des choses dans la vie je vous parle de quelque chose à faire à faire la part des choses il y a des priorités sur cette terre il y a des priorités l'homme riche est là il est miladère ça commence à mourir sur le miladère là et puis il y a mes oeuvres à côté quand les gens me regardent qu'est-ce qu'ils disent il y a deux catégories de personnes vous allez voir la première catégorie il peut dire ah cet homme il est vraiment très riche mais dans son comportement il est vraiment dur de caractère il n'est pas bon il est même méchant vous avez déjà entendu ça là les gens vont dire oh mais il est même avant il est avant deux personnes vont dire ah cette personne là elle est riche mais bien qu'elle soit riche elle aime bon cœur elle aime Dieu et puis elle soutient les gens qui sont en difficulté ça maintenant c'est quoi ? c'est deux cas dans le premier cas cet homme il est milliardé mais il est mauvais caractère mauvais comportement de chez monsieur mauvais mais dans le deuxième cas cet homme c'est vrai il est riche il aime la dame mais il ne met pas sa confesse sa richesse il met plutôt sa confesse à Dieu il s'y confie beaucoup à Dieu qui est son son gars son pote qu'est-ce que choisirez-vous maintenant ? nous allons poser une question à vos abonnés à l'aide de la partie communautaire vous pouvez voir même la question là-bas après la dernière mais dites-nous entre la l'argent beaucoup d'argent et la sagesse qu'est-ce que vous avez choisi ? beaucoup de personnes qui ont choisi la sagesse et il y a une puissance de personnes bon à ce que vous avez vu il y a une puissance de personnes qui ont choisi l'argent ah money money ah les gens sont des paliers ils disent c'est vrai tu parles beaucoup même si vous avez choisi que vous votez pour pour l'argent ils ont dit vous là c'est parce que c'est l'argent c'est bon si je me voulais blaguer on sait que c'est là vous allez choisir mais dites-moi qu'allez-vous vous-même choisir ? un homme milliardaire mais qui n'a pas un bon comportement et dans le problème parce que ton caractère ou encore tout ce que tu poses comme action ça compte beaucoup après ta mort c'est ce qu'on doit dire dans la parole de Dieu dans la Bible qu'est-ce que nous nous devons faire ? nous devons croire que c'est vrai et qu'il faut bien se conduire sur la terre même quand c'est vous-même vous-même regardez qu'une personne a un mauvais caractère et que c'est la personne la plus méchante que le Dieu qu'est-ce que vous dites ? ah tu es tellement mauvais toi tu vas mal finir tu vas mal finir déjà vous commencez à condamner la personne et à raconter tout et n'importe quoi sur la personne nous faisons tout ça c'est pas juste pour vous dire que c'est vrai nous venons d'arriver dans cette année vous avez beaucoup de projets vous voulez avoir tout ce que vous voulez tout ça Dieu peut même vous donner tout même beaucoup de quoi mais si vous avez un mauvais comportement un mauvais caractère ou une mauvaise relation avec Dieu tout ce que vous êtes en train de faire la servanité du chemin de servanité vous devez miser cette année sur le bon comportement vous avez vu vos relations avec Dieu vos relations avec les gens c'est pas parce que vous êtes milliardaire vous êtes très riche que vous vous allez traiter les gens comme des des ça fait rien comme on le dit chez nous comme d'une con n'importe quoi vous passez même avec votre voiture vous mettez la poussière sur les gens vous mettez vous mettez vous mettez les flaques d'eau sur les gens et quand vous posez la question vous dites non 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 moi je suis le CEO je suis le PDG regarde ma voiture regarde ma voiture est-ce que tu peux l'acheter n'est-ce pas ce que les gens font quand les gens meurent ils laissent tous leur argent ici sur la terre ils s'en vont là même où ils s'en vont ils ne savent même pas ils ont juste été informés sur la terre qu'il y a deux endroits où on peut aller et en fonction de son comportement on y va on se retrouve dans un endroit c'est-à-dire votre comportement même va faire la sélection c'est-à-dire va choisir votre votre chemin quoi on n'a pas du paradis et de l'enfer on n'a pas dit que quand tu es riche tu vas dans tel endroit ou quand tu es pauvre tu vas dans un autre endroit une chose est claire aujourd'hui là ce n'est plus à discuter que vous serez riche ou pauvre vous pouvez mourir un jour tout le monde meurt le riche le pauvre les deux meurt mais si vous voulez et cette voiture là c'est joli non ? si vous voulez et ça mais quand on meurt là quand on meurt je vais vous parler quelque chose hein ? quand on meurt ça ne compte plus vous laissez vos biens sur la terre regardez ça vous laissez vos biens sur la terre et vous partez là où vous allez là vous êtes face maintenant aux démons aux anges ça dépend de la grâce de Dieu la grâce de Dieu et de votre contribution pour aller là où vous devez aller c'est là les gens commencent à dire ah ça je suis même dans quoi ? j'ai regardé un film un jour un homme il était riche comme ça il avait l'argent mais au départ il était vraiment pauvre il n'avait rien et voici que le gars il est devenu riche mais là qu'il est devenu riche là il est devenu bizarre en même temps il est devenu méchant en même temps avare il doit pas s'en aller à quelqu'un avare du chumbe ça va hein un truc de ouf il était même avare sa femme a comploté pour le tuer pour prendre son argent et le gars il est mort il s'est retrouvé dans un endroit mauvais, vilais, endroit même un endroit plus vilain que vilain c'est un enfer même et dans le film on le voyait dans le feu et il était déballé il s'est touché comme ça il s'est touché ah qu'est-ce qu'il ne va pas vers moi pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il est même ici ? qu'est-ce qu'il est même touché sur la terre ? ah qu'il m'envoyait même denter de ces choses là même qu'il m'envoyait même denter de ces choses là ah qu'est-ce qu'il ne va pas vers moi et pourquoi il a fait ça ? ah pourquoi je n'ai pas écouté ? là maintenant les gens sont tentés de faire quoi ? les gens sont tentés de eux-mêmes se plaindre de ce qu'ils ont fait qu'ils étaient sur la terre parce que leurs oeuvres déjà ils étaient mauvais quand tu t'es dit que oh je vais devenir riche tu vas voir l'argent tout ça et pour cela tu n'as pas à voir ton âme moderne non ? les gens vont te donner de la richesse si tu veux mais tu vas même regretter ça après la mort est-ce que vous êtes même au courant que quand quelqu'un meurt là il est mort hein et il va renaître dans une autre vie mais là-bas le temps de vie là-bas dans l'autre monde là il n'a pas de limite c'est-à-dire on vit éternellement après la mort parce que l'esprit où on le colle l'âme ne meurt pas là pourquoi nous sommes venus de dire à tout le monde ici l'année a commencé faites la part des choses ranger votre vie ne courez pas après l'argent et les bénédictions seulement commencez déjà à ranger votre vie parce qu'après la mort il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut maîtriser et cet homme la riche là comme on vous l'a dit là il se retrouve dans le feu là-bas il faut le voir en train de crier ah ah oh qu'est-ce que j'ai même touché qu'est-ce que j'ai même touché ah qui m'a voulu de ces choses il arrêtez de se plaindre il se lament et il s'accuse lui-même il arrêtez de s'accuser pour dire ah c'est ma faute c'est ma faute là tu ne peux pas accuser quelqu'un c'est ta faute et quand tu es là-bas tu souhaiterais maintenant qu'on voit des gens sur la terre ici pour donner de vrais conseils à tes frères qui sont vivants à tes soeurs qui sont vivantes afin qu'elles puissent écouter et qu'elles puissent avoir une meilleure vie et ne pas se laisser avoir par le diable et les richesses de ce monde la seule voiture aujourd'hui c'est jolie demain ça va se rouiller mais si tu as un bon comportement et que tu as fait du bien à quelqu'un tu l'as aidé ton action est écrite quelque part dans le livre de Dieu et ça t'attend de la même façon que vous commettez des crimes pour avoir quoi que ce soit du diable tout c'est quelque part et vous savez où vous allez aller après il y a certaines personnes qui savent déjà où elles vont aller à cause du parc ou les choses dans lesquelles elles sont entrées même dans les chansons il y a une personne comme ça qui disait écoute on le voit là l'enfer il n'y a pas d'ascenseur au paradis il dit aux gens que lui il sait qu'il va aller à l'enfer après quoi parce qu'il n'y a plus d'ascenseur au paradis c'est fini pour lui parce qu'il a fait des trucs c'est là parce que tu as donné ton âme au diable qui a plus d'espoir le Seigneur Jésus-Christ est là pour faire le travail sa présence compte beaucoup de ce monde le Seigneur Jésus-Christ est celui-là que nous devons suivre ça veut dire ce que ça veut dire premier élément lis la parole de Dieu et découvre ce que tu dois connaître après à faire le bien il faut croire à tout ce que Dieu a dit dans sa parole maintenant si tu es sûr que tout ça c'est parfait si tu es faux j'ai essayé d'être milliardaire moi il n'y a pas de problème avec toi si tu veux même faire la don pour nous soutenir ça va nous aider ça va que nous nous sommes vivants mais nos oeuvres nous accompagnent faites attention à ça on a dit meilleurs voeux tout ça tout ça pour l'année vous l'achetez la chance mais faites attention aussi à ce niveau de comportement vous êtes trop dur de caractère vous voyez ça aussi et Dieu va vous aider Dieu peut vous aider, Jésus peut vous aider dit seulement Jésus-Christ vient m'aider et il vous aidera c'est vrai que c'est l'application de Dieu